Mon Dieu, en toi, j'ai mis ma confiance, que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Donc, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Cela sera confus qui agissent perfidément sans cause. Fais-moi connaître tes voies au éternel. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité. Et enseigne-moi, car Dieu est le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tous les jours. Souviens-toi de ta miséricorde, ô éternel, et de ta bonté, car elles sont de tout temps. Et qui n'ont nos têtes, les vont nos mains. Dieu tout-puissant, nous sommes conscients du temps et de l'heure que nous vivons, Seigneur. Couvre-nous de l'ombre de ta main, de ta grâce divine et souveraine. Et que les sangs de Christ, notre Dieu, couvrent l'auditoire. Ainsi que ceux qui écouteront ce message, notre Dieu. Père, que la puissance de Dieu, qui a créé les cieux et la terre, comme cela a été promis, Père, puisse habiter dans les cœurs des croyants. Créant en nous, Seigneur, cette image de Dieu, cette gloire qui demeure, Seigneur, comme elle lit notre Dieu. Dans sa caverne, notre Dieu, la voix de Dieu, se révélant à ton fils, de gloire en gloire, Seigneur. Lui montrant ce plan de gloire. Nous croyons que tu montreras à chaque fils et fille de Dieu, le plan de gloire, notre Dieu. Cette image de Dieu, ce format Père, dans le cœur de tes prédestinés Père, dans ce temps de l'enlèvement, dans ce temps de l'adoption que nous vivons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la louange, la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire. Amen. Combien nous sommes heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Les dieux surnaturels. Les dieux qui demeurent le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Est-ce que vous les croyez, en tant que de croyant? Amen. Nous allons pas trop tarder parce que nous allons écouter un message ce matin, les réalités du Dieu vivant. Amen. Et nous croyons que le message de ce soir, c'est tellement une continuité du message de mercredi passé. Amen. Quand as-tu, Elie? Amen. Et ce soir, le ministère apostolique s'est inspiré de toutes ces choses, prêchées par le prophète. Amen. Pour nous parler de la gloire de Dieu, la réalité de la gloire de Dieu. La réalité de la gloire de Dieu qui doit se matérialiser dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous les croyez? Amen. Nous allons chanter ce chant dans une méditation. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi, dans les jours, dans les jours où l'épreuve. Et pour te corps, mes frères, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Libre de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi. Alors que, alors que la souffrance fait sonner un silence Toujours libre de toi, libre de toi Alors que, alors que la souffrance Toujours libre de toi, libre de toi Amen Soyez béni ce soir, soyez en esprit Amen Et je crois avec tout mon cœur que Dieu vous bénira puissamment Alors directement dans la parole, tandis que nos techniciens vont nous envoyer directement dans le message Et je crois avec tout mon cœur que ce soir vous serez tellement bénis Parce que c'est la continuité du message de mercredi passé Quand tu es ici Elie, Amen Et la gloire de Dieu La gloire de Dieu, Amen Va simplement se manifester cette gloire en gloire de puissance en puissance de la vie de ses enfants Ça c'est une chose qui est sûre et certaine C'est que dans ce temps que nous vivons Le temps de l'adoption Le temps de la manifestation des fils de Dieu Amen Chacun de vous doit être sûr que cette image se forme dans sa vie Et cela se matérialisera Dieu l'a dit Cela doit s'accomplir Si c'était un homme qui l'a dit Un homme peut mentir Mais pas Dieu Amen Dieu a dit Faisons l'homme à notre image Ça c'est Dieu qui l'a dit Et il continue de créer l'homme A son image De gloire en gloire De puissance en puissance De gloire en gloire Que Dieu vous bénisse Amen Oh, my heart sings today Sings for joy and gladness Jesus says Satisfies Burnishes my sadness Guilt is gone Peace is mine Peace like to the river Jesus is so wonderful Mine there to deliver He's my wonderful Wonderful Jesus is to me And he is my counselor Prince of peace Mighty God is here And he keeps on saving me Keeping me from sin and shame Wonderful My Redeemer Plains his name Oh, once a slave But now I'm free Free from condemnation Jesus gave me liberty And full salvation Now the sins of the past Have been all forgiven And my name is described In the Lamb's book of heaven By such a wonderful 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 Jesus is to me And he is my counselor Prince of peace Mighty God is here And he keeps on saving me Keeping me from all sin and shame Wonderful My Redeemer Praise his name Well, I'm living here With my Lord In a holy union Day, my day All the way Holding sweet communion Oh, what change Oh, what change Grace have wrought In my lowly station Since my soul Is received full and free Salvation From such a wonderful My Jesus Is to me And he is my counselor Prince of peace Mighty God is here Mighty God is here And he keeps on saving me Keeping me from all sin and shame Wonderful My Redeemer Praise his name Oh, so wonderful Wonderful My Jesus Is to me And he is my counselor My Prince of peace Prince of peace Mighty God is here And he keeps on saving me Keeping me from all sin and shame Wonderful My Redeemer Praise him One more time He's so wonderful Yes My Jesus Is to me And he is my counselor My Prince of peace My Prince of peace Mighty God is here And he keeps on saving me And he keeps on saving me Keeping me from all sin and shame Wonderful My Redeemer Praise his name Oh, wonderful My Redeemer Praise his name He is mine He is mine He is mine He is mine I am thine, O Lord I am thine, O Lord Je t'appartiens Seigneur Je t'appartiens Seigneur J'ai entendu ta voix Je t'appartiens Seigneur Je t'appartiens Seigneur Je t'appartiens Seigneur Me, Duke Je t'appartiens Seigneur Je t'appartiens Seigneur Sous-titrage MFP. 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 Seigneur Dieu, que la puissance de Dieu vienne sur les gens maintenant et le Saint-Esprit lui-même, qu'il descend des ceux qui ne sont pas scellés, avant qu'ils ne s'en aillent, que le Saint-Esprit puisse les emporter. Sous-titrage MFP. et pendant toute cette réunions, que le feu, que le feu, que le feu, la chékinah remplissent le temple, alors que tu les consacres toi-même, Dieu Tout-Puissant, nous demandons ceci, cette bénédiction, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour sa gloire, Amen, et Amen. Et en parlant, au troisième poule, on n'est pas peur, il parle du changement de son ministère ici, un raisonnable, en marche 60 n'ayez pas peur, c'est moi. Chaque poule est arrivé à un autre plus grand ici, beaucoup plus grand que les autres, a déjà été confirmé, et j'espère que ça va arriver ce soir, je pourrais dire cela. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais les frères qui le savent, c'est merveilleux, ce sera une telle grande chose pour les gens, leur est proche, je crois au Dieu, va aider ces enfants, et spécialement pour ceux qui ne peuvent pas maîtriser la foi, pour s'élever et se saisir de Dieu comme ils le devraient. Je crois que le Seigneur pourvoit un chemin maintenant pour veiller pour eux aussi, au point où ils pourront recevoir. Certains peuvent recevoir n'importe quoi facilement, mais d'autres ont une foi comme un grain de moutarde, ils doivent attendre tellement. Je crois que le Seigneur fait un chemin maintenant, je ne sais pas quand ce sera, mais cela sera. Oh, alléluia. Ne serait-ce pas merveilleux si c'est arrivé ici aujourd'hui. Oh là là, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, vous savez-vous pas que vous êtes les temples? Non, vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas, vous êtes le temple, oh, non, vous n'êtes pas, vous êtes le temple, oh, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh, walking up seven steps to perfection, well, yes, sir, oh, to perfection, receive the fullness of the Holy Ghost, well, Hallelujah! C'est parti ! C'est parti ! Agitez les mains ! Gloire à Dieu ! Frère Framme, regarde au-dessus de la balustrade du temps ! Il a tourné la tête, il est heureux et il dit, allons, allons, allez-y ! Nous montons les sept marches de la perfection. Recevez la promesse du Saint-Esprit ! Que pouvons-nous dire ? Que Dieu soit loué ! Bien ! Vous êtes prêts pour la parole ? Tout le monde est prêt ? Tous les esprits sont partis ! Vous êtes prêts ? Vous êtes dans l'adoration ! N'oubliez pas maintenant ! Vous avez été consacrés, vous avez été reconsacrés ! Le temple de Salomon a été consacré et la Shekinah l'a remplie ! Les 120 temples dans la chambre haute ont été remplis de la Shekinah ! Et la promesse de Malachie 4, c'est qu'il y aura un nouveau déversement de la Shekinah dans l'épouse du temps de la fin ! Ok, donnez-nous l'air pour... Nous allons prier maintenant ! Corbez la tête ! Alléluia ! Notre soeur Suka était très malade. Elle a perdu son père et sa soeur. L'ennemi est venu l'attaquer avec la maladie. Il est ici aujourd'hui. Je vous remercie Dieu. Mon épouse est ici ce matin. Je sais qu'elle a un rendez-vous avec la Sûre naturelle aujourd'hui. Et Jésus-Christ garde tous ses rendez-vous. Son état est très bas au niveau du foie, ce qui provoque un système immunitaire faible, un déséquilibre hormonal, un état vraiment dégradé. Elle a des époques de temps de douleur. Nous savons que le grand médecin est ici maintenant pour la guérir complètement son corps. Merci pour votre prière ! Comment la tête dans un mot de prière ? Dieu Tout-Puissant, Nous te remercions pour le grand médecin qui est ici maintenant. Maintenant, Père, alors que nous passons, Seigneur, des commentaires, Père, puisses-tu envoyer une onction fraîche sur moi, Seigneur ? Qu'elles puissent descendre. Oh Dieu ! Père, puisses-tu bénir tes agneaux qui se sont rassemblés ce matin ? Ce sont le véto de Beaumont, Pennsylvania, Massachusetts. Très tôt, ils sont partis pour être là. Mes frères et sœurs sont venus de Tulsa, de Beaumont-Porto Rico, et d'autres endroits, et de Géorgie. Oh Dieu ! Père, bénis-les ! Je crois que tu les as déjà bénis. Père, donne-leur le désir de leur cœur. Remplis chacun d'eux. Ils ont apporté leur famille et notre sœur Sue Cutts ici, avant que la journée soit terminée, qu'une puissance naturelle tombe sur elle, et que le feu puisse traverser les membres de son corps, et Seigneur Dieu, quel que soit son état, Alléluia ! Qu'elle soit complètement guérie. Seigneur, avec cette prière de la parole, j'ai prononcé la parole maintenant, Père, que le Saint-Esprit conduise, qui se dirige la parole là où se trouve notre sœur, et que le feu, une parole de guérison, que le feu vienne sur elle maintenant. Maintenant, Père, guéris-la dans le nom de Jésus, et n'importe que d'autres personnes qui a donné une requête de prière, qu'ils soient également guéris. Maintenant, Seigneur, que le Dieu qui a écrit la parole, que ce Dieu qui a envoyé le prophète, gloire à Dieu, et qui a mené ce message glorieux, que tu nous as fait sortir du chaos, des ténèbres. Il y avait de l'eau partout, pourrait-on dire, et l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux. Maintenant, Père, que l'Esprit de Dieu se déplace sur les eaux aujourd'hui, les semences qui sont là, que le soleil vienne faire s'assécher les semences, et les oignes, et suscite les faces levées. Et parle, Seigneur, les paroles de la vie éternelle dans ton peuple et puissiez le confirmer par un puissant déversement de la gloire de la Shekinah. Alléluia! Avec des signes et des prodiges et des miracles, ici, bénis la parole qui va être lue dans l'oreille de ceux qui écoutent, Seigneur, dans leur cœur, nous prendrons soin de tonner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen et Amen! Alléluia! Alléluia! Praise God! Est-ce que vous êtes dans l'expectative? Bien, voici une prière. Le prophète a placé dans l'expectative. Michigan, 1951, courbe la tête, dit-il Père. Leur, viens sur nous. Aide-nous, Père, pour connaître ta volonté. Beaucoup sont rassemblés ici. Il fait chaud dans le basiment. Nous croyons que la moisson est mûre, que les champs sont prêts. Place la faucille ce soir, Seigneur. Moissonne! Et que le vin soit produit des grappes afin que chacun soit ivre, pourrait-on dire, de l'Esprit de Dieu, sans savoir autre chose si ce n'est la présence de Dieu et sa puissance. Oh, quelle prière! Alléluia! Cette bénédiction rédemptrice sur nous pour nous racheter de notre maladie, pour nous relever de nos péchés. Accorce et bénédiction, Seigneur. Comme ton serviteur est déterminé par ta grâce de prononcer quelques paroles. Aide-moi, Seigneur, et aide-moi aussi, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse prendre la parole de Dieu et la planter directement dans le cœur, là, où c'est sa place, pas dans la tête. Alléluia, mais dans le cœur. Et avant la fin de cette réunion, qu'il y ait des gens partout, par terre. Voir à Dieu que les gens sortent de ces civières, que les aveugles déposent leurs cannes et les autres leurs béquies, qu'ils puissent sortir, que ceux qui ont des problèmes de cœur ne les aient plus, les cancers. Nous te remercions, Seigneur, pour ta visitation et pour les jeunes, Seigneur. Et qu'il y ait un groupe ici, ce soir. Et que tu les guérisses, chacun d'eux. Que cela soit manifesté en eux, Seigneur, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Car nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Croyez-vous dans cette prière du prophète, étendue par terre, gloire à Dieu, la puissance de Dieu qui les emporte ? Eh bien, que faut-il pour une vie chrétienne, Chicago, 1557 ? Lorsqu'il y avait le rivet méthodiste dans le bâton, ils étaient là, par terre, dans les écoles, étendues, ils recevaient le Saint-Esprit. Ils étaient vraiment mis KO, pourrait-on dire aujourd'hui. Dans ces jours-là, ils pensaient qu'ils étaient évanouis. Et dans notre église baptiste, j'ai vu, j'ai vu prendre des cruches d'eau de la chair et puis les déverser sur le visage des gens et puis les éventer lorsqu'ils étaient là, par terre, sous la puissance du Saint-Esprit. Fin de citation. Oh là là, mon Dieu. Seigneur Dieu, emporte-moi, Seigneur, là, sur le plancher de l'école. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, j'invite votre attention dans la lecture de la parole. Amen. Esaïe 60. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais je l'ai déjà. Je vais porter la parole et que le Saint-Esprit puisse s'en saisir. Et nous aurons terminé. Alors, nous allons adorer, pousser des cris. Gloire à Dieu. Gloire. Esaïe 60. Psaume 118. Et 2 Corinthiens 3. Esaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres, couvriront la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, et sa gloire sera vue sur toi. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel par laquelle les justes entrent. Je te louerai, parce que tu m'as entendu, et que tu es devenu mon salut. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes changés, transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur ajoute ta bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, nous y sommes. Tout le monde se sent bien? Ok. Maintenant, vous n'êtes pas venu pour recevoir quelque chose de moi. Alléluia. Parce que vous ne savez pas que je ne peux pas apporter le réveil. Ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous allez placer à l'intérieur. Ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez recevoir. Et je sais une chose, c'est que le bus qui va retourner à Baltimore va être secoué. Il va vibrer. Alléluia. avec les cris et tout ce qui se passe sur l'autoroute. Gloire à Dieu. Ça, c'est sûr. Amen. Très bien. Frère Norman, j'aimerais prendre un titre. La réalité manifestée de la gloire de l'Éternel. Et j'ai un sujet. Lève-toi. Resplendis. Ta lumière est arrivée. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Au temps présent, je vous défie de le croire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque cette foi commencera à se lever, alors observez le Saint-Esprit chevaucher. Lorsque votre foi va s'élever, votre imagination sera partie. Gloire à Dieu. Vous allez être mis, étendus par terre, là, dans l'école, sous la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mon inspiration. Il n'y a pas long alors jusqu'à l'enlèvement. Parce que le jubilé, le réveil de jubilé des sept tonnerres est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Gloire à Dieu. Amen. Êtes-vous dans l'expectative? Amen. Alors, nous sommes dans l'expectative comme Simeon. Le Saint-Esprit pourra descendre. Je parle du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit avait révélé à Simeon par une révélation qu'il verrait le Christ, le Ouin. Alors, il a dû attendre. Mais un jour, il était assis là, peut-être, comme ce 19 septembre. Et le Saint-Esprit est descendu dans son cœur. Lève-toi. Resplendis. La gloire est sur toi. Alléluia. Tu vas voir le Christ. Alléluia. Si ces promesses doivent se passer aujourd'hui, un puissant déversement de la Shekinah, qui remplissent chaque temple, les ministres ne pourront plus prêcher, les malades, les affligés seront guéris. Qu'est-ce que ce sera? La manifestation, la réalité manifestée de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, avant d'avoir la puissance pour le service, acte A8 déclare, mais vous recevrez une puissance après, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même est ici. Il est ici. Ici. Je le déclare aujourd'hui devant vous. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous recevrez la puissance aujourd'hui. Aujourd'hui, la puissance. Puissance. Gloire à Dieu. La puissance ne peut venir que lorsque le Saint-Esprit est venu, ce qui est la dynamique sur votre mécanique. Gloire à Dieu. Le comprenez-vous maintenant. Avec des cris, des louanges. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit lui-même, après qu'il soit venu sur vous, alors vous recevrez la puissance. Voilà pourquoi ne restez pas assis. Fermez les yeux. Dieu. Seigneur Dieu. Femme, femme, femme. Bittnik, président. Laissez-moi mon allée d'ici. Gloire à Dieu. Alléluia. La venue du Fils de Dieu s'approche. C'est juste. Et seuls ceux qui seront chargés par le Saint-Esprit, qui ont la vie éternelle vivant en eux. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le type de ceux qui vont être enlevés de la terre de et le troisième poule, alors qu'il y a cette pression vers l'enfer, l'enfer sur cette terre, l'enfer avec la souillure sur la terre. Et le troisième poule est là pour tirer, 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 pour vous tirer dehors. Mais la puissance, la puissance pour vivre, la puissance pour prêcher. Gloire à Dieu. Nous y sommes. Je le déclare. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit, c'est un type de ceux qui vont être enlevés de cette terre. Maintenant, la puissance. Il y a une puissance d'attraction, le Saint-Esprit lui-même, la personne. Il ne vient pas de l'Église. Il ne vient pas du pasteur ou du ministre. Cela vient de la gloire. Elle vient de la chiquina. Elle ne vient pas de moi. Elle vient de lui. C'est lui qui est mort pour vous. Alléluia. C'est lui qui vous a racheté un grand prix, son sang. Et c'est lui qui enverra la puissance sur vous. Alléluia. Ce baptême du Saint-Esprit qui entre là, dans ce canal. Nous le plaçons ici dans ce canal, sur la troisième phase. Nous l'avons fait par la foi. Enverré contre toute accusation et qui t'a dit ceci ou cela. Taisez-vous, gloire à Dieu. Amen. Nous l'avons placé là. Qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu ? L'accès à sa vie. Zoé, la vie éternelle. Avez-vous saisi ? La puissance pour ce réveil ne vient pas du pasteur, mais elle vient de la gloire. Alors aujourd'hui, Pennsylvania, vous êtes ici pour recevoir la gloire. Pas de moi. Massachusetts, Upstate, New York. Vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour le ramener en Pennsylvania. Moi, je ne serai pas là lundi, mais prenez la gloire avec vous. Et il sera là. Il vous attendra là, lorsque vous entrerez là dans la grange. Alléluia. La gloire de Dieu va remplir la grange. Vous serez là, mis par terre, dans la grange. Vous allez prendre cela avec vous. Peu vous asseoir. Malachi 4 a laissé des notes pour un message inachevé lorsqu'il fut rappelé à la maison en 1965. Dans le magazine Only Believe de Rebecca et George Smith. La première page ici, sur la couverture, il y a une citation. Dans la première page, la citation est prise d'une série de notes de Frère Branham qu'on peut voir dans la bibliothèque de Frère Branham à Tucson. Le titre, c'est « La gloire de l'Éternel ». Frère Branham est retourné avec le Seigneur avant de pouvoir prêcher ce message. Il est dit là, sur le dos. Il a écrit cette note. Frère Rebecca les a. Et il est dit. Il s'apprêtait à prêcher ceci. Et le titre, c'était « La gloire du Seigneur ». Remarquez-le, lui, Elie, là dans la grotte. Regardez. Il a donné des noms là. Les unitaires, leurs tempêtes, les tremblements, les campagnes de Billy Graham, le vent impétueux de Oral Roberts, n'ont jamais ébranlé le prophète. Ils n'ont jamais fait bouger. Ce n'étaient que des effets de son passage. Mais qu'est-ce qui a attiré le prophète Elie ? Maintenant, voici. Voilà ma pensée. C'était la gloire de sa parole voix, révélant ses plans de gloire. Oui, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Le prophète attendait son office. Regardez en tant que type. Ce n'est pas long alors jusqu'à l'enlèvement. Voilà mon inspiration. Gloire à Dieu. Le vent, un tremblement de terre, le feu, etc. L'homme de Dieu attendait la réalité manifestée, la parole confirmée, la gloire qui demeure. Ainsi nous y voilà. Oh, gloire à Dieu. Le message suivant du prophète aurait été ceci, la gloire de l'Éternel. Je n'avais pas vu ceci, mais le 12 juillet, le Saint-Esprit m'a donné une inspiration concernant la gloire du Seigneur. Je l'avais dans mon cœur. J'ai eu communion là, votre soeur. Tina, Westbury. Où sont-ils là quelque part ? Juste là, ok. Je commençais à leur parler, alors que je vous parlais de la gloire, la gloire ici. Je n'avais dit à personne, mais je vous ai simplement dit ça à vous deux. Vous ne savez pas pourquoi ? Mais maintenant vous êtes des témoins. Voilà pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi vous faites certaines choses. Nous avons parlé même des Écritures de 41, 3, 18. Amen. Ainsi je sais. Alors, cette brochure est arrivée. J'ai dit, oh là là, oh là là. Oui. Ainsi, j'ai simplement ajouté à ce titre, la réalité manifestée de la gloire du Seigneur. Est-ce que c'est le temps pour la réalité manifestée ? La colonne de feu venant au milieu de nous. Manifestant les choses que le prophète a prédites. Je pense qu'ils n'en reviennent pas. Oh là là. Bien les amis. Maintenant, vous comprenez, son titre aurait été la gloire de l'Éternel. Il n'a pas pu le prêcher. Il y avait ces notes là sur le dos. Qu'est-ce qui a attiré le prophète Élie ? C'était la gloire de sa parole voix. Il avait eu cette grande bataille, le sacrifice, le feu qui était descendu, et tout consumé. Il avait vaincu. Il avait défait complètement les prophètes de Baal. Il a dit, j'entends le bruit d'une abondance de pluie. Il a entendu le bruit. Non, il a dit, il y a le bruit d'une abondance de pluie. Amen. Et puis il s'est levé, vous savez. Il a dit, il a envoyé son serviteur, je ne vois rien, je ne vois rien dans le message. Il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Il a dit, va regarder cette fois. Je remercie Dieu parce que j'ai regardé cette fois. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose. Gloire à Dieu. Maintenant même, le Saint-Esprit est ici. Et puis, Elie a dû courir devant Isabelle. Et il était là sous cet arbre. Sous cet arbre là. Mais il avait des gâteaux d'anges pour le maintenir. Il a reçu de la force. Il est entré dans la parole. Et puis, allé au mont Horeb. Il est allé au mont Horeb. Et la voix lui a parlé. Qu'est-ce que tu fais ici, Elie ? Il est entré dans sa caverne. Alors, il sort là. Et puis, le feu est passé. Le vent est passé. Les tremblements de terre et puis tout. Mais tout ça, ce n'était que des effets. Ce n'a pas secoué le prophète. Exactement ce que Dieu avait dit au prophète. Il a répété pour lui à nouveau la petite voix douce et subtile. La voix-parole. Et là, il a révélé ses plans de gloire. Va ouindre Élisée. Va ouindre Jéhu. Et cela est venu de la parole. Et Malachie 4 vous a conduit, vous et moi, de retour à la Bible, de retour à la parole. Et la parole voix va révéler les plans de gloire sur la troisième phase. Disons, femme, 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 et Rome, et Israël qui se rassemblent. Mais nous serons dans la parole. Alléluia, gloire à Dieu. De retour à la Bible, de retour à la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui a attiré le prophète Élie ? C'était la gloire de sa parole, voire révéler les plans de gloire. Le prophète attendait son office en tant que type. Ce n'est pas long, alors, jusqu'à l'enlèvement. Il y avait le feu, le vent, les tremblements de terre. Mais l'homme attendait la réalité manifestée, la parole confirmée, la gloire qui demeure. Et combien nous remercions Dieu d'avoir envoyé Malachie 4. Nous croyons véritablement que c'était la gloire de sa parole, voie, qui nous a donné la foi de cette tonnerre. Pour nous donner de la force et du courage et de la sagesse, la connaissance, etc. Pour attendre nos promesses et pour affermir notre appel et notre élection. Ce n'est pas long, alors, jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas long, alors, jusqu'à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Et lorsque cela est arrivé, lorsque nous voyons la réalité manifestée de la gloire du Seigneur, alors, ce n'est pas long, jusqu'à l'enlèvement. Et nous attendons à ce que cela vienne ici aujourd'hui, sur la troisième phase. Commencer le révéler de cette tonnerre. Alléluia. Et si nous avons attendu presque 28 ans pour la réalité manifestée, la parole confirmée, la gloire qui demeure. Et il est ici. Question. Qu'est-ce qui va attirer l'épouse aujourd'hui? Réponse. Ce sera la gloire de sa voix, paroles révélant ses plans de gloire. Et là où c'est prêché, avec des signes, des prodiges et des miracles, l'épouse partout dans le monde va être attirée. Alléluia. Elle va sortir des bouissons, là où elle se trouve, dans les endroits morts. Gloire à Dieu. Les aigles vont s'envoler. Alléluia. Ils vont s'envoler dans cette vallée. Il n'y a rien là. Ce n'est pas ça. Ils vont voler dans une autre vallée. Ce n'est pas là. Et puis, alors, ils vont voler dans la bonne vallée. Gloire à Dieu. Ils vont trouver la réalité manifestée de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, sir. Oh, hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. La voix de Dieu dans les derniers jours, à page 6. Il dit, il y a tant de voix sur la terre aujourd'hui. C'est une chose difficile parce que cela éteint la voix de son naturel. Il y a tant de voix intellectuelles, des grandes voix, des hommes puissants, intellectuels. Dans leur état actuel, ils peuvent secouer les nations. Ils ne sont pas des gens qui viennent ceux-là comme ça en un seul jour. Mais ils secouent les nations avec des grandes campagnes. Les gens seraient un petit peu dans la confusion comme aujourd'hui. Amen. Il suffirait pour les mener dans la confusion et voir comment ils prospèrent. Ces voix qui s'élèvent, qui font des choses. Cela fait que la voix de Dieu de Malachie 4 soit placée en arrière quelque part. La véritable voix de Dieu. La voix de Dieu, ils disent, comment saurons-nous que c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui ? Nous savons aujourd'hui que c'est la voix de Dieu parce que c'est la manifestation de la parole du prophète, la réalité manifestée de la gloire de l'Éternel. Et alors, nous saurons. Amen. C'est le prophète de Dieu, la Bible, la véritable voix de Dieu, ne fait que ramener ce véritable Dieu surnaturel avec sa parole surnaturelle, avec une manifestation surnaturelle de la véritable parole. Alors, nous saurons que c'est la voix de Dieu parce qu'il y a tant d'autres dans l'autre atmosphère qui éteignent presque la véritable voix. Mais souvenez-vous, elle va resplendir. Elle va sortir. Elle le fera. Et elle le fait maintenant. Oui, monsieur. Ainsi, nous remercions Dieu. Il y a tant de voix dans le pays aujourd'hui. Et la parole de Dieu est là, la voix pour révéler les plans de gloire. Nous savons que la parole-voix est ici, du prophète, et c'est ce qu'elle fait maintenant. Parce que ce sera sa parole-voix révélant ses plans de gloire. Et nous devons avoir cela. Parce que nous ne savons pas comment nous allons nous en aller d'ici. Nous devons avoir les plans de gloire. Et nous ne pouvons les recevoir que de la parole-voix qui vient du prophète. Prêche la parole. Gloire à Dieu. Ce sera sa parole-voix révélant les plans de gloire. Et il le relie avec la troisième phase. La troisième phase, ce sera la parole, la parole, la parole. Et dans les nations, la femme, la femme, la femme. Mais ici, la parole, la parole, la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la chose la plus glorieuse, elle demeurera, lorsqu'il viendra, jusqu'à la résurrection et l'enlèvement. Parce que c'est la réalité manifestée. Elle est confirmée. C'est une parole confirmée. Une parole confirmée, ça veut dire que cette venue du Saint-Esprit est déjà confirmée. Votre adoption est déjà confirmée. Parce que le prophète l'a prêché et l'a libéré. La résurrection est confirmée. L'enlèvement est confirmée. Le souper de noces est confirmé. Le millénium, confirmé. La nouvelle demeure dans la gloire, confirmée. Ah si, si c'est confirmé. Alors qu'est-ce qui vous empêche de le prêcher ? Les sept tonnerres sont confirmées. Alors si c'est confirmé, cela révèle la gloire. La gloire qui demeure. Elle sera avec nous à partir de maintenant. Elle va vous placer dans l'express de l'enlèvement. Mon Dieu, nous serons changés. Changés. Alléluia. De gloire en gloire en gloire. Alléluia. A son image même. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le prophète parle la parole. Elle est confirmée. La gloire de sa voix va révéler les plans de gloire. Nous ne sommes pas passés par ici sur cette troisième phase. Mais il y aura une réalité manifestée de la gloire de l'Eternel pour nous conduire. Nous devons avoir la colombe. Nous devons avoir un guide. Et le guide est le Saint-Esprit. Oh là là. Il est ici. Je n'ai pas de crainte. Prédicateur. C'est le guide qui va conduire les gens. Votre pensée humaine ne peut pas comprendre savoir quoi faire. Mais c'est le guide qui va conduire le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien. Vous pouvez vous asseoir. La parole voix va révéler ses plans de gloire. Ce n'est pas long alors jusqu'à l'enlèvement. Parce que la réalité manifestée va demeurer. La parole confirmée va demeurer. La gloire qui demeure. Comme Moïse a dit. Et nous disons ici. 5 septembre 1993. Je te supplie de me montrer ta gloire. Et je parle d'aujourd'hui. New York. Alors il y a une question. Qu'est-ce que la gloire de l'épouse dans Israël et l'Église ? Seigneur montre-moi ta gloire. A la page 55-56. Il parle de Moïse. Quelle est ta gloire Seigneur ? Il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quelle est-elle alors ? Des miracles. Des signes. Des prodiges. Et des guérisons divines. Montre-moi ta gloire Seigneur. Et Moïse voulait voir sa gloire. Et Dieu lui a montré sa gloire. C'était accomplir des miracles. La guérison divine. Ça doit être la gloire. La gloire de la Shekinah. Nous devrions la voir ce soir. Nous devrions la voir aujourd'hui. Juste ici. Amen. Et nous l'avons par la parole voix, les promesses du message de Manachie 4. Merci au Dieu vivant. Nous l'avons. C'était la gloire de sa parole voix révélant ses plans de gloire. Pour restaurer une épouse dans la même gloire de la Shekinah. La manifestation qui est descendue dans le temple de Salomon. Lors de la dédicace gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Mon Dieu. Oui. Alléluia. Alléluia. Comprenez-vous. Le temple de Salomon avait été construit selon des spécifications de Moïse. N'est-ce pas juste ? Alléluia. Et il y avait tout l'ameublement à l'intérieur. Et dans deux chroniques, il a dit, les lévites devaient amener l'arche. Et avant d'avoir la gloire, vous devez avoir l'arche. Alléluia. Gloire à Dieu. Luther, Wesley, les pentecôtistes, l'arche. La pierre de fête. La parole pierre de fête est ici. Maintenant nous pouvons nous attendre à la gloire de la Shekinah. Et tout à coup, le grand jour de la dédicace est arrivé. Mon Dieu. Les lévites s'avançaient avec le bâton sur eux. Tenant l'arche sur leur épaule. Marchant sain, sain. Et entrant dans le temple. Mon Dieu. Tout était préparé. Et Salomon, tous les chefs, et tous les grands laïcs, les anciens, dans leurs robes splendides, ils étaient là pour le grand jour de la dédicace. Oh là là. Mon Dieu. Et ils sonnaient de la trompette. Et ils sonnaient de la trompette. Ils sacrifiaient les bœufs des milliers. Le sang giclait partout. Gloire à Dieu. Pour le grand jour de la dédicace. Et ils sont entrés dans le temple. Mon Dieu. Oh. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ils sont entrés dans le temple. Tous les meubles étaient déjà là. Prêts. Mais rien n'est arrivé. Ils ne pouvaient pas bouger. L'ameublement était là, à l'intérieur. Ils sont entrés dans le temple, dans le lieu très saint. Ils ont placé l'arche, là, dans le socle. Hallelujah. La parole, les deux tables de pierre étaient dans l'arche. Maintenant, la parole est dans l'église. Maintenant, la parole est dans votre cœur. Maintenant, nous pouvons appeler la chékinah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils étaient tous d'un même accord. Dans un seul endroit. Et un vent impétueux est descendu. Les 120 temples furent reconsacrés. Gloire à Dieu par la chékinah. Et le Saint-Esprit remplit toute la maison. Et le Saint-Esprit, alors que les chanteurs et les sacrificateurs ne faisaient qu'un seul bruit dans la louange et l'adoration. Oh, cela plaisait à Dieu. Dieu était content. Et il a envoyé sa splendeur. Il a envoyé la gloire de Dieu. Et il l'a déversée dans le temple. Et ils ne pouvaient plus rester là pour assurer leur service. La même chose le jour de la Pentecôte. Les 120 temples étaient la gloire à Dieu. Et il a rempli toute la maison avec la gloire de la chékinah. Et le même Dieu est ici ce 19 septembre. Alléluia. Les temples reconsacrés, consacrés Seigneur Dieu. Alléluia. Envoie la chékinah et remplis toute la maison. Oh, merci Seigneur. Remplis les ministres ici. Remplis les musiciens. Remplis les gens. Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Arche est ici. Oh, mon, mon, gloire à Dieu. Je dois marcher. Oh, j'ai la bougeotte. Je dois marcher. Alléluia. La présence est ici. La présence est ici. Voilà New York. Voici Pennsylvania. Massachusetts. Connecting upstate New York. C'est ici. Je vous ai dit, ça ne vient pas de moi. C'est venu de la parole. Avez-vous vu le Saint-Esprit me faire passer dans 2 Chroniques 5 ? Je ne savais pas où j'allais. Mais le Saint-Esprit a dit, touche, frappe, parle de cela. Alors, la parole voix a été parlée. Alors, les plans de gloire sont sortis de la parole voix. De retour à la Bible. De retour à la parole de Dieu. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Je vous ai dit comment le recevoir. Quand vous le sentez venir sur votre cœur, levez les mains et dites merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit et observez la puissance de Dieu. Entrez en vous. Alléluia. 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 N'est-il pas merveilleux ? Vague après vague de la Shekinah. Alléluia. Alléluia. Et cette même Shekinah est promise à l'épouse au temps de la fin et vous en avez un goût juste maintenant. Alléluia. Vous savez qu'il est ici. Vous savez qu'il est ici. Parce que n'importe qui peut se lever ici et puis le feu. Parce qu'il est revenu. Il est ici. Venant de la parole voix. Venant de la parole voix. Nous avons prié. Nous avons consacré nos temples et maintenant il est ici. Pensez-y. C'est ici. C'est ici. Je ne dois plus lutter, rien faire. C'est ici. À partir de maintenant, ça dépend de vous. Votre réaction. Non. Si vous dites gloire à Dieu. Alléluia. Je ne m'en irai pas d'ici avant d'être scellé. Voilà votre réaction, gloire à Dieu. Quelle qu'elle soit. Amen, frère Goss. Alléluia. Alléluia. Oh, je peux à peine rester là pour assurer le service. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas de faire s'accomplir quelque chose. Non. Mais c'est ce que je ressens. Oui, dit le Seigneur. Oh là là. Vous pouvez vous asseoir. Malachi 4, chapitre 4, deuxième partie. Ézéchiel 1, 27, 28. Le prophète le révèle. Vous pouvez ouvrir votre Bible si vous voulez. Mais je l'ai ici directement. Pas le Seigneur maintenant. Verset 27. Mais la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel couvrant son Église. Parce qu'il est dans son Église. Voyez-vous. C'était la gloire de sa parole voix, révélant ses plans de gloire. rempli de grâce, rempli de puissance. Alléluia. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Oh, je me sens merveilleusement bien. J'ai terminé. 19 années. 19 années. Et c'est terminé ici le 19 septembre. Mon Dieu. Je peux me reposer maintenant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pas le Seigneur maintenant, mais la gloire du Seigneur qui couvra son Église avec sept arc-en-ciel, sept couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà ce que c'est, sept couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Ainsi donc, j'avais la citation ici, la citation Ézéchiel 1, 27. Je savais que quelque chose manquait. La couleur ambre, colonne de feu, de retour à cette parole voix apparaissant depuis ses reins, jusqu'à vers le haut, un rayon, gloire à Dieu, à partir de ses reins vers le haut, et ainsi les rayons montaient et descendaient depuis ses reins. L'apparence du feu, du feu tout autour. Regardez comment le feu circulait, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu comme si c'était l'apparence du feu, avec toute sa splendeur, sa lumière, l'apparence d'un arc comme par un jour de pluie. Ainsi était ce qui encerclait le trône de Dieu. Ça ressemblait à la gloire de l'Éternel. Non pas le Seigneur maintenant, mais la gloire de l'Éternel. La gloire de la Shekinah de l'Éternel. La gloire de l'Éternel couvrant son Église parce qu'il est dans son Église. Ça semble fou pour ceux qui manquent de sagesse, mais combien c'est merveilleux pour ceux qui croient. Nous y voient la Église, 2 Corinthiens 3,18. C'est parti de mon texte et je m'attends à du contexte ici maintenant. Je ne serai pas long. Le Saint-Esprit est déjà tombé. Alléluia. Gloire à Dieu, je vais m'en aller. Mais nous tous, avec le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit de l'Éternel. Maintenant, vous savez qu'Israël était sous la loi. Ils avaient un voile de la loi sur leur cœur et sur le visage. Et lorsque vous étiez là en train de parler à un Israélite de Christ, la loi était voilée. Si elle voilait leur face de la parole de Christ, ils ne pouvaient pas la recevoir. La même chose dans la dénomination. Ils sont voilés. Baptistes, méthodistes, catholiques, ils sont voilés. C'est la même chose dans le message. Voilés. Des interprétations, ils sont voilés. Des idées d'hommes, ils sont voilés. Ainsi, lorsque vous parlez et cette honneur donne la foi, le voile se trouve là. Ainsi, ne vous fâchez pas. Est-ce que vous allez donner un coup à quelqu'un qui est aveugle? Non, vous avez de l'affection fraternelle. Alléluia. Vous avez saisi maintenant. Nous devons nous approcher de la troisième phase, la parole voix, afin que lui puisse révéler ses plans de gloire. Nous devons avoir le visage découvert. Rien, rien, rien. C'est pur, sincère. Notre approche est sainte, sainte, sainte au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Aucun voile. Israël, ils étaient voilés par la loi. Aucun voile de convoitise ou mondain des idées d'hommes, des interprétations. Mais avec des visages découverts, nous contemplons continuellement la parole de Dieu comme dans un miroir. La gloire de l'éternel. Nous voyons ici cette Bible, c'est un miroir. Nous nous voyons nous-mêmes là. Nous disons, oh là là, je veux ça. Alors vous êtes changé de gloire en gloire à partir de ce miroir de la parole. Vous n'avez pas de voile. Alléluia. Aucun voile sur la troisième phase. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. Alors, si nous faisons cela, nous sommes changés, transfigurés, transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit lui-même, la personne du Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur et il est ici maintenant. Alors que vous regardez dans le miroir de la parole sans aucun voile, il va vous changer d'image de gloire en gloire à sa propre image. Alléluia. Alléluia. Alors, le Dieu puissant dévoilé, la question, quelle est la lumière de l'épouse, la quatrième ligne, la pierre de fondation. Alors, le Dieu puissant dévoilé, c'est toujours une bénédiction pour moi. J'ai voulu prêcher ceci à Pénaris, 29 années depuis ce mois de juin et nous étions là, à l'église de New York. Mais le Seigneur n'a pas voulu que cela soit à Pénaris, il le voulait maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, quelle est la lumière de l'épouse, je vous ai parlé de la gloire de l'épouse, maintenant, quelle est la lumière de l'épouse aujourd'hui ? Quand le Dieu puissant dévoilé à la page 14, bien, nous avons été dans toutes nos conventions, et ils se moquent, ils nous ridiculisent, parce que nous allons à des conventions à Pénaris ou autre. Écoutez ce qu'il dit ici. C'est là où les gens essayent d'aveugler tant d'autres par leur tradition des anciens. Vous manquez de voir les gens, pourquoi ils sont dans un tel enthousiasme, pourquoi c'est comme des oiseaux rares dans ces conventions, des choses étranges pour les autres. Amen, frère Kemp ? C'est une chose étrange pour les autres. C'est parce qu'ils ont traversé ces barrières. Amen. Ils ont traversé ces voiles, ils sont entrés dans la présence de Dieu, là où ils voient la promesse manifestée pour cette heure, la parole voie révélant les plans de gloire. Alléluia. Ils ont traversé les voiles. Ne va pas là, pourquoi est-ce que tu vas Pénaris ? Séparez-vous de sa gloire à Dieu. Je vais y aller. La Bible dit, venez voir. Alléluia. Ils ont traversé les voiles, ils sont entrés dans la présence de Dieu, là où ils voient la promesse manifestée devant les gens, ils voient la promesse de Dieu. Frère Branham parle de lui-même ici. Dans Joël 2, 28, il a promis que dans les derniers jours, il y aurait une dernière pluie, se déversant sur les gens dans les derniers jours. Je crois que le mot grec ici, c'est kénos, signifie qu'il s'est vidé lui-même. Non pas d'une façon, nous pourrions dire, comme quelqu'un qui s'est vidé, mais il s'est déversé, il s'est changé, il est mort fait. Il change de ce qu'il était en ce qu'il est. Il ne change jamais sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais le jour de la Pentecôte, souvenez-vous, il était le Fils de l'Homme. Le jour de la Pentecôte, il a changé de Fils de l'Homme en Fils de Dieu. Il n'est pas venu avec les gens, mais il est venu dans les gens. La Shekinah est entrée dans le Temple. Alléluia. Et alors, vous ne pourrez plus rester pour assurer le service. Etienne, plein de la Shekinah, dit la Bible, et plein de foi à réprimander. Et Paul a secoué la vipère, plein de la Shekinah, plein de puissance. Gloire à Dieu. Oh là là. Entrez dans les gens. Le même Dieu, dans ce grand âge, il y a un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Maintenant, lorsque le SON, le Fils, se rêvait dans la manifestation de la parole promise pour Israël, nous avons eu un jour ténébreux, à peine assez de lumière, les réformateurs pour faire des églises, des dénominations, et nous y joindre, et embrasser les bébés, faire les mariages, ensevenir les morts. Mais au temps du soir, il y aura la lumière. Au temps du soir, dit-il, aucune écriture ne peut être brisée. Le même Fils, le même soleil, se déverse. Il s'est déversé. Kénos, le jour de la Pentecôte, la promesse, il fera la même chose au temps du soir. Voyez-vous, c'est selon la promesse. La parole voit. La promesse, gloire à Dieu. Et nous y sommes pour le temps du soir. Et il se déverse lui-même. Ici, le 19 septembre 1993, il a promis de faire la même chose. C'est selon la promesse. Qu'est-ce que c'est ? Malachie 4, le message de Malachie 4, montre la gloire révélant les plans de gloire. La réalité manifestée. La gloire qui demeure. J'enfonce le clou, vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous allez sortir d'ici avec la foi. Regardez ce qui s'est passé ici, ce qu'il a promis. Et voyez, vous en êtes. Rassemblez tout ça. Et vous allez voir ce grand dévoilement. Les traditions ont aveuglé les gens pour cette grande chose qui a été prophétisée. Comprenez-vous maintenant, au sujet du ticket chinois, il y a deux parties. Gloire à Dieu. Il a dit, rassemblez-les. Votre propre expérience et la parole de Dieu qui vont s'ajuster l'un avec l'autre. Recevez le véritable baptême du Saint-Esprit, la charité, et cela va s'ajuster avec la parole. Bien, même si vous connaissez tous les mystères, donnez votre corps pour être brûlé, il vaut bien pour les pauvres, si vous connaissez le mystère de l'enlèvement, les tonnerres, et si vous n'avez pas la charité pour s'ajuster à la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Ainsi, le Saint-Esprit, le tuteur, est ici pour vous montrer comment arriver à la perfection. Et frère Branham a dit, dans ma énergie divorce, à la page 14, s'il ne le fait pas maintenant, il appellera une église par la parole à la perfection. La parole confirmée, révélant les plans de gloire pour vous placer dans la perfection. Regardons dans le miroir et soyez changés de gloire en gloire. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ça doit être la salle de parole pour notre jour. Ainsi, Église, je vous dis, encore quelques moments, vous êtes assis ici, vous êtes traînés pendant 28, 29 ans, je vous dis, lève-toi, resplendis, car ta lumière est arrivée. Sortez de la gloire à Dieu. Levez-vous, sortez de la dépression, et de l'oppression et de la prostration et des batailles d'esprit et ceci et la convoitise et toutes sortes de choses. Sortez de là. Lève-toi et resplendis. Alléluia. Car ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Soyez radieux de la gloire de l'Éternel, car votre lumière est arrivée. La parole voit la quatrième lumière et la gloire de l'Éternel s'est levée sur vous. Elle sera vue sur vous. Avez-vous saisi sur la troisième phase? La gloire de l'Éternel va être va irradiée hors de vous. Frère Mérédith, est-ce que tu l'as vue sortant de Frère Branham? La même gloire. Elle va revenir ici. Il sera sur les gens. Les démons vous quitteront. Vous entrerez dans une chambre d'hôpital. Ils vont courir dans les corridors. Alléluia. Mais Jésus va entrer là sur deux pieds. Gloire à Dieu. Les aveugles, les paralytiques, morts, quoi que ce soit. Lève-toi et resplendille parce que ta lumière est arrivée. Sortez de l'état où vous êtes. Sortez de là. Donnez la gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est fini. Toutes ces vieilles choses sont passées. Vous avez la victoire. Alléluia. La victoire vous appartient. Alléluia. 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 Toutes les nations. Gloire à Dieu. Lou le Seigneur. en Afrique du Sud. Ils sont libres. La parole du prophète est sortie. Il y aura une épouse. Il y aura une résurrection. Il y aura un enlèvement. Peu importe combien cela semble démodé. Alléluia. Alléluia. Il y aura un enlèvement. Alléluia. Oh, Église. Vous allez recevoir un tel baptême du Saint-Esprit qui va vous enlever de la terre. Alléluia. Alléluia. Votre lumière est ici et la gloire de l'Éternel s'est levée sur vous. Voilà votre promesse. Les ténèbres vont couvrir la terre et c'est le cas. De profondes ténèbres sur les gens. Est-ce que c'est là le jugement? Le Saint-Esprit lui-même est ici. La restauration. Je restaurerai dit l'Éternel. J'ai restauré. La gloire de la Chiquina est ici avec des signes prodigés miracles. Le baptême du Saint-Esprit des réemplissages. Votre famille arrive. Alléluia. Alléluia. Votre famille arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh, je dois faire des pas. Je dois marcher. Je suis tellement heureux. Alléluia. Alléluia. Oh, my. Yes, sir. Oui. Et le Seigneur se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur toi. Qu'est-ce que c'est? Église. Une nouvelle année du Jubilé est ici. Le Jubilé. La Pentecôte. Le déversement. Le Saint-Esprit est ici pour le réveil. Le Jubilé, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit. Le réveil du Saint-Esprit. Et Dieu l'a déversé après. Wesley en Arménie, en Russie, au Pays de Galles. La rue Azusa. Le réveil, le Jubilé. Partez. Vous êtes libres. Oh, là, là. Un vie vous saisit. Et Fréranam a dit, après les sept sauts, il y aura une nouvelle année du Jubilé. Et les jeunes gens vont sortir. Ils sont là, étant scellés. Hallelujah. Et les Caleb seront scellés. Amen, Jim. Tu es libre aujourd'hui. Libre. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Qui que ce soit de lié ici, gloire à Dieu, l'homme fort est dans le bâtiment. Vous êtes libres. Libres, libres, libres. Hallelujah. Une nouvelle année du Jubilé. Le Saint-Esprit est sur vous. Si c'est une nouvelle année du Jubilé, en 1993, ça veut dire que le réveil du Jubilé du Saint-Esprit de l'Épouse est ici. Et nous le déclarons. Nous l'avons déclaré le 18 avril 1983. Et frère Paul a sonné la trompette. C'est l'année. C'est l'année du Jubilé. Quand les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les paralytiques vont se lever. Et Pierre a dit, c'est la pierre. La pierre de fête, la pierre principale de l'angle. Et le psaume 118, c'est la pierre qui est devenue la principale de l'angle parce qu'ils ont rejeté la pierre d'angle. La pierre d'angle, le baptême du Saint-Esprit. Et les bâtisseurs l'ont rejeté. Mais je resterai, dit l'Éternel, dans les derniers jours, je déverserai la pierre de fête, l'arche. Alléluia, gloire à Dieu. Et ceci est cette pierre qu'il est déversée ici aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le Jubilé. Vous pouviez être esclave pendant six ans en Israël. Mais à la septième année, 49, 7 fois 7, la septième, vous pouviez partir libre. Amen. Peu importe ce que vous faisiez. Alléluia. Et beaucoup ici sont liés, liés par le monde, par ceci, par cela. Mais vous êtes libres aujourd'hui. Une nouvelle année du Jubilé est ici. Gloire. Dans le Jubilé. À Shreveport. Il dit votre nom est dans le livre de l'agneau. Il a été placé là avant la fondation du monde. Et rien ne peut l'enlever. Mais brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Maintenant, un frère qui avait été esclave pouvait être racheté par un parent rédempteur. Il pouvait venir rechercher l'année du Jubilé. Oh, je vais dire quelque chose maintenant. Directement. Je peux à peine le retenir. Je l'ai là. C'est en ligne. Amen. Un parent rédempteur pouvait venir l'année du Jubilé. Ils pouvaient le racheter. Quel Christ merveilleux. Ici, nous avons une belle image de Christ. Là, ils étaient liés dans vendus dans une cité riche. Mais un frère, un parent rédempteur qui savait qu'il se trouvait là, un soir, pouvait prendre une Bible sous le bras, aller à sa recherche à par un rédempteur parce qu'il a le même esprit. Il est né de la même famille. Aller le faire sortir de ce groupe, c'est un parent rédempteur. Alléluia. Église. Église. Le témoignage. Un témoignage. Frère Carl Thompson. Un diacritie qui a fait la pyramide, la statue de l'homme parfait. Il était là dehors pendant six ans. Et Dieu l'a fait faire demi-tour au mois de septembre. Il était dans ma maison là pour rénover ma salle de bain. Je lui ai parlé de la réalité manifestée. Et le 15 septembre, j'ai placé ma Bible sous le bras. J'étais un parent rédempteur. Et je suis allé le voir. Carl Thompson. Viens. Viens ici, gloire à Dieu. Frère Carl. Le voici. Viens ici. Viens ici comme témoignage. Et le voici, gloire à Dieu. Voilà notre frère Carl Thompson. Il était un diacre dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu tout-puissant, je pose mes mains sur le frère Carl Thompson. Puisses-tu le baptiser du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Il est un signe. Lève-toi, Paul. Et resplendis. Ta lumière est arrivée. Sœur Cathy, pousse des cris. Gloire à Dieu. Et nous irons chercher David Thompson ici, devant vous. Carl Thompson est restauré. Juste là devant vous. La troisième phase. Le 19 septembre. Votre famille arrive. Votre père arrive. Votre mari arrive. Votre épouse arrive. Vos enfants arrivent. Peu importe ce qu'ils font. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. C'est le jubilé. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Un frère, un père en rédempteur qui sait que son frère est là. Nous l'épouse. Allons aller chercher nos familles. Nous allons les chercher. C'est un signe. Vous, les sœurs, vos maris, il est un signe. Hallelujah. On a mort de mercredi. J'ai dit, sœur Cathy, reçois le Saint-Esprit. Prie dans ta maison. Et le voici maintenant. Hallelujah. Satan, tu es fini. Tu es fini. Hallelujah. La réalité manifestée de la gloire du Seigneur a touché, a frappé les frères Carl Thompson. Oh, les amis, j'ai terminé. Hallelujah. Hallelujah. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il ne peut pas sortir à moins que la semence ne peut pas sortir à moins que le soleil ne la frappe. Pourquoi ? Le Fils, le soleil doit venir sur la semence pour que cela puisse produire, pour qu'elle puisse sortir. C'est ainsi que vous pouvez prendre la parole. Prenez la parole de Dieu dans votre cœur. Et la gloire de la Shekinah vient ensuite et cela va produire les pains de proposition. Et les seuls qui peuvent la manger, ce sont les gens qui ont la permission de la manger. Votre famille reviendra à la gloire originale. C'est comme un grain de blé qui tombe dans le sol. C'est d'abord une petite tige. C'est exactement ce que l'Église a fait. Elle est venue de Luther Wesley et maintenant elle est de retour au grain original, de retour à la gloire qu'elle avait au commencement et le soleil qui se lève à l'est est le même qui manifeste la même chose à l'ouest. Changeant de gloire en gloire et nous sommes ici maintenant. Changeant du paganisme en Luther, de Luther à Wesley et à Pentecôte, changeant de gloire en gloire, produisant la main cachée de chaque gloire. Dans chaque gloire, il y a la main cachée, gloire à Dieu. Et maintenant, elle est mûre pour les ramener exactement comme au commencement. Qui est-il, lui ? Le Saint-Esprit. La personne même est ici au mois de juin. La semence était mûre pour l'amener ici au 19 septembre. Et voici Carl Thomson est un signe. La semence originale avec le baptême du Saint-Esprit, avec le même signe, le même prodige, le même baptême, la même sorte de gens se comportant de la même manière, avec la même puissance, les mêmes sensations. C'est de gloire en gloire et nous serons changés dans le corps comme dans son corps glorieux. nous le verrons. Nous le verrons gloire à Dieu. Abraham l'a vu, gloire à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ô Église, que le chef d'orchestre soit dans le même esprit que l'orchestre. Alors, ce ne sera pas une devinette. Nous sommes identifiés à ce moment-là. Hébreu 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous sommes identifiés alors avec Acte 2. Est-ce que vous êtes identifiés avec Acte 2, gloire à Dieu, avec le même baptême, la même chose, tout ce qu'il était et tout ce qu'il est maintenant, il l'était. Exactement. Et puis, il parle ici des Américains. Si je suis un véritable Américain, je dois être identifié avec tout ce qu'il était et tout ce que l'Amérique est. Si je suis un véritable Américain, alors je suis arrivé au Plymouth Rock. Si je suis un véritable Américain, vous et vous, nous sommes arrivés là avec les premiers pèlerins, avec nos pères. Nous passons ici maintenant au fait d'être un chrétien. C'est la même chose avec un véritable chrétien. Vous devez être identifié avec Moïse, Noé, qui a prévenu les gens du jugement qui arrivait. Je devais être avec Moïse au bouisson ardent. J'ai vu la colonne de feu. J'ai vu sa gloire. J'étais avec Moïse là dans le désert pour être un chrétien. Regardez, je dois être identifié avec tout ce que Dieu était pour être un chrétien. J'ai vu sa gloire. J'ai entendu sa voix. J'ai entendu la parole. Voix, Alléluia. Le 19 novembre 1964, j'ai entendu la voix-parole. Jacob Grasse, Joseph Perfection. Et cela, arrivez les plans de gloire que vous alliez arriver à la perfection. Et je ne me suis pas écarté de cela. Ils ont quitté l'église, ils ne comprenaient pas, mais j'avais entendu sa gloire. Alors, n'essayez pas de me raconter autre chose. Non, j'ai vu sa gloire. J'ai entendu sa voix. Et il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun faux ou un. Gloire à Dieu, père, mère, frère, sœur, qui ne peut m'éloigner de ces choses, confirmer de la voix-parole. Gloire à Dieu, la réalité manifestée révélant les plans de gloire. Le 27 ans 1974, les septembre, les septembre, les étages de l'église. J'ai vu sa gloire. J'ai entendu sa voix. N'essayez pas de m'en éloigner. Gloire à Dieu. Il y a 19 ans, les ministres m'ont dit, ils m'ont craché dessus, ils ont fait n'importe quoi, mais j'ai entendu sa voix. J'ai vu sa gloire. Alléluia. Oh, tout va bien maintenant avec moi, frère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je me sens bien. Les 19 années sont terminées et Dieu est descendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et le même esprit, le 18 août 1988, m'a dit qu'il y aura une visitation pour les jeunes gens, que les calèbres seraient scellés. Alléluia. Et qu'il y aura une grande manifestation sur la troisième phase pour confirmer l'aspiration des septembre. Et je l'ai parlé. Et le 28 février, 50 jours plus tard, le 18 avril, le feu est tombé. Ainsi, n'essayez pas de m'éloigner de ces choses. N'essayez pas de m'en dissuader. J'ai vu sa gloire dans chaque chapitre. J'ai vu sa gloire à Pénaris. J'ai entendu sa parole, voix confirmée, révélant ses plans de gloire. Et la réalité manifestée de la gloire de l'Éternel est ici maintenant. Lève-toi, resplendis, parce que ta lumière est arrivée. Et sa lumière sera vue sur toi. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! J'ai terminé. Nous devons être identifiés avec la semence, le germe total, complet. Et j'ai été identifié là où c'était à Philadelphie. Alléluia ! Et frère Branham, oui, là, à Philadelphie, je suis identifié. Gloire à Dieu ! Et là, il a dit à la page 28, nous étions là en 1964 à Philadelphie, identifiés avec le même genre de groupe qui ont la même expérience. Je dois être un chrétien, je dois rester identifié là où la parole du Seigneur est manifestée. New York City était là. C'était ce groupe-là. Sœur Rebecca et les autres balcons, ils ont regardé, ils ont vu là tous les hommes d'affaires qui étaient en train de dormir, manger du chewing-gum, ils se parlaient les uns aux autres. Mais New York City était là en disant Allons frère Branham, Allons frère Branham, gloire à Dieu, Alléluia ! En 1964, comment un prédicateur dans le message peut-il venir là ? En 1970, 80, et me dire que j'ai tort. J'ai vu sa gloire, j'ai entendu sa voix, gloire à Dieu, fermez-la, Alléluia ! Vous feriez bien, ou d'aller raconter votre histoire ailleurs. Allez-vous-en, gloire à Dieu ! Alléluia ! Vous ne pouvez pas me changer, vous ne pouvez pas me faire quitter cela, gloire à Dieu ! Alléluia ! Ce prophète, Dieu, dans le prophète, a identifié New York City en 1964, au mois de juin, là, combien plus vais-je me tenir là avec cette tonnerre ? Identifiez cela avec le prophète, sans craindre aucun homme, sans craindre aucun homme, aucune femme, 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 gloire à Dieu ! Oubliez ça ! Alléluia ! Terminé ! Joey ! Alléluia ! Alléluia ! Je suis identifié avec un groupe qui sent l'Esprit de Dieu. Je suis identifié avec un groupe qui sait qu'il a dévoilé, qui sait qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, qui sait que ce n'est pas du fanatisme, c'est Jésus Christ. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Je suis identifié avec ce groupe ici, ce soir, et c'est à New York City. Gloire à Dieu ! Bien qu'on les appelle, et voici, un tas d'hérétiques, un tas de fanatiques. À cause de la parole de Dieu, ce qui est les sept tonnerres donnent la foi. La parole confirmée. Alléluia ! Oh ! Alléluia ! Alléluia ! Vous êtes finis ! Gloire à Dieu ! Mais je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus Christ, car c'est la puissance de Dieu à saluer pour ceux-là. Et nous étions là avec eux, des épîtres vivantes. Alléluia ! Dieu voilé dans des hommes et des femmes et le morphé se dévoilant et se faisant connaître à son peuple, le grand roi qui a quitté sa gloire encore un petit peu de temps et le monde ne me verra plus, mais je serai voilé. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation, changeant de l'Utère en Wesley et de gloire en gloire. Je suis toujours le même Dieu qui retourne à la gloire originale. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Qui dites-vous que c'est ? Donnez-moi une église qui est tellement ointe de Dieu au point où chacune de leurs actions est ainsi dit le Seigneur. Entrez dans cette gloire de la Chékinah. Je vous montrerai un Messie, quelqu'un qui est ointe de Dieu se tenant sur la terre avec la réalité manifestée de la gloire de l'Éternel. Lève-toi, resplendis, ta gloire est arrivée, nous y sommes. La puissance de Dieu est ici, le Saint-Esprit lui-même est ici. la dynamique sur votre mécanique est ici pour sortir dans toutes les nations. Fred Joey, où es-tu ? Viens, viens, gloire à Dieu. Entrez dans l'esprit. Allons, allons ! Vas-y, vas-y, frappe-le ! Alléluia ! Oh, j'ai envie de danser. Retournons en Afrique du Sud. Alléluia ! Que Dieu vous bénisse ! C'est votre temps ! Vous êtes dans la chambre haute, en train de danser, de louer, de pousser des cris. Alléluia ! Toutes les nations louent le Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oh-oh, il y a comme tout bain A la nace, t'y a l'a A la nace, oh-oh, a la nace T'y a l'a, oh-oh, t'y a l'a Il y a comme, il y a comme Oh, El Combo Tupenda El Combo El Combo Oh, El Combo Come on everybody Allo se tous Halleluja El Combo Allo se tous Oh, El Combo Oh, El Combo Oh, El Combo Oh, El Combo Sous-titrage MFP. 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 Accorde-le Seigneur Que ta présence Seigneur Puisse envahir chaque fils et fille de Dieu Dans le nom de Jésus Christ Seigneur Nous te prions pour ta gloire Et que tous les saints de Dieu disent Amen On se verra ici dimanche prochain Rentre chez toi Et que la gloire de Dieu t'accompagne Que le Saint-Esprit lui-même L'Ange du Seigneur puisse vous accompagner Vous savez que nous sommes une église Bénie comme nous le disons dimanche passé Et les bénédictions Ne quitteront jamais vos vies Vous êtes comme cette femme de Sarebta Qui avait donné simplement quelque chose A Élie le prophète Et en retour elle lui a dit L'eau, la nourriture Ne manqueront jamais dans ta vie Ne manqueront jamais dans ton foyer Ne manqueront jamais dans ta vie Toutes les bénédictions de Dieu du ciel Ne vous quitteront jamais Je dis jamais Je dis jamais Je dis jamais La gloire de Dieu Ne quittera jamais ta vie Tout ce que tu feras Il y aura toujours de gloire en gloire Puissance en puissance Bénédiction après bénédiction Cette église Vous êtes bénie frère Parce que cette église Est construite Bâtie Sur le roc Sur la parole de Dieu Révélée par les prophètes Malachie 4 Alléluia Et le Saint-Esprit lui-même Gouverne votre vie Rentre chez toi Avec la joie dans ton coeur Qui vient dimanche ici Avec la joie dans ton âme Aucun témoin ne touchera ta vie Même la rose-croix La franc-maçonnerie Se réunissent pour te combattre Tu les verras mourir devant toi Parce que la gloire de Dieu Ne vous quittera jamais Je dis jamais Rentre chez toi épouse On se verra dimanche prochain Dieu tout-puissant Comme mon coeur considéré Tout l'univers Crééé par ton pouvoir Le ciel d'Asie Les éclairs Les tonner L'éclaire 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 Les ombres D'histoire De tout mon air Très l'eau C'est l'évêchant Dieu tout-puissant Que tu es grand Et tout mon air Très l'eau C'est l'évêchant Dieu tout-puissant Que tu es grand Qu'est-ce que tu es grand Où la forêt profonde J'irai j'entends Tous les oiseaux chanter Quand sur les mots La source avec son nom De livres et filles Son chant doux et léger Mon coeur s'écrit En chaque instant Au Dieu d'amour Que tu es grand Mon coeur s'écrit En chaque instant Au Dieu d'amour Qu'est-ce que tu es grand Je me s'agirai ce soir Je me s'agirai ce soir Mon coeur s'agirai ce soir Mon coeur s'agirai ce soir Mais quand je sens Au cible même mystère Qu'un Dieu si grand A pu penser en moi Que son service Est devenu mon frère Et que je suis L'hérité d'un grand roi Alors mon coeur Redire les jeunes Un jour Que tu es bon Au Dieu d'amour Alors mon coeur Retire la nuit Les jeunes Que tu es bon Au Dieu d'amour Alors Marc Alors vie Au Dieu d'amour Au Dieu d'amour Merci et bon Je me sens heureux Ce soir Je me sens libre A la puissance divine La gloire de Dieu Ne quittera jamais Cette église La présence de Dieu Sera constamment Dans la vie de Jack Dans la vie de Wissier Dans la vie de Prédicateur Dans la vie de Musicien Dans la vie de Charles Dans la vie de nos épouses Dans la vie de nos enfants La présence de Dieu Sera constamment Dans la vie de chaque fils et fille de Dieu Jusqu'à l'enlèvement Jusqu'à l'éminion Presque la rémère Que le temps L'éminion L'éminion Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Presque la rémère L'éminion L'éminion De Dieu Ne quittera jamais c'est musicien c'est musicien c'est musicien c'est musicien aujourd'hui la Bible est à ma main à la recherche des fils de Dieu à la recherche des filles de Dieu la gloire de Dieu ne quittera jamais ta vie quelle saison je me sens tellement loin ce soir la présence de Dieu envoie toute mon aide envoie toute ma vie envoie toute mon aide la gloire de la chéline envoie toute vos vies aucun démon ne peut toucher à ta vie oh glorie yes yes yeah thank you lord thank you chief oh glorie de Dieu oh glorie de Dieu oh glorie de Dieu thank you lord yes merci Jesus thank you Jesus le saint le saint espère humain est ici vous êtes béni aucun démon ne touchera à votre vie la constitution c'est le saint honneur l'image de Dieu se forme en toi tu peux t'arrêter alléluia alléluia merci pour ce pain merci pour tes enfants merci pour tes filles merci pour tes fils merci pour tes rachetés que tu as appelé de partout pour venir jusqu'ici père pour le former à ton image le fils de Dieu vivant est devenu notre frère nous t'aimons paix nous t'aimons Jésus louange gloire honneur à nous s'éteindre Jésus Christ le Dieu surnaturel que Dieu tout puissant le Dieu surnaturel vous bénisse richement si vous le croyez dites amén si vous le croyez dites amén que la gloire de Dieu ne quitte jamais vos vies et jamais cette gloire ne vous quittera jamais la présence de Dieu sera continuellement dans vos vies continuellement dans vos affaires qu'on travaille dans vos foyers dans vos familles la présence de Dieu ne vous quittera jamais que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse les musiciens que Dieu bénisse chacun de vous chaloman vous allez-y avec l'âge du Seigneur et à à à à Sous-titrage ST' 501